Donc c'est bon monsieur, pas de problème. Donc ce sera donc, on a dit, les Cookies Cosmiques contre et pourquoi pas Gaming. Ok très bien, qui est ta team donc ? Qui est ma team de base, bon là c'est pas mon roster forcément vu que nous deux on en fait partie mais on n'y est pas. Et que dans le roster actuel, il n'y a qu'une seule personne. Il y a qui je crois non ? Non il n'y est plus, il ne pouvait pas aujourd'hui. Il y a cox ? Donc finalement, le salon. M'inviter c'est gentil mais par contre il faut que l'un d'entre vous passe spectateur parce que je ne peux pas arriver en spectateur directement. Exactement. Donc un qui passe en spec qui m'invite. C'est très bon ce système, c'est mal à faire. Je rappelle donc que vous pouvez faire vos matchs pour les autres teams si elles nous écoutent, voilà. Voilà, merci et merci. C'est tout bon. Parfait. Alors, est-ce que tu peux aller voir la team pour le match Azura contre Warm-Up ? Apparemment il y a un souci entre Azura et Warm-Up, l'un des deux capitaines n'a pas ajouté l'autre. Et est-ce que tu peux mettre l'obby de la game parce que nous on est parti pour les PKB déjà ? Ok, très bien, libère. C'est parti. Recorder. Voilà, parfait. Donc, les PKB sont déjà terminés, on voit que c'est deux équipes qui ont été assez vite. Donc, Udyr, Shyvana et Master Yi ban pour l'équipe EPP, donc normal, c'est trois jungles assez forts qui, une fois qu'on fait leur Feral Flair, font des dégâts assez conséquents. Je ne suis pas fan de Yi. Oui, certes. Je ne suis pas fan de Yi. Par rapport à nous. Je ne suis pas fan de Yi. Et pas de Shyvana non plus. Parce qu'en fait, Yi, donc ça farm, FK farm, blablabla. Donc, si jamais il y a un jungle, donc je n'aime pas trop le Feral Flair de manière générale parce que si jamais le jungle a FK farm pour stacker sa Feral Flair qui a un stack infini et que l'adversaire a un jungle très agressif qui gank et qui fait plein de kills, bah le snowball de League of Legends, donc ça va être dur de remonter après. Donc là, on a un pic de Nocturne. Donc, first pic de Nocturne pour la jungle. Contre Xingzao, donc deux jungle Feral Flair à FK farm. Feral Flair à FK farm, comme on les aime. Avec Wukong, pré-lock par carton légendaire. Et lock de Xingzao par Best Chocobo E. West. Excellent nom de ces deux joueurs. Donc, nous avons donc les deux jungles. Donc, ce sera Nocturne à Jungle qui s'opposera donc à Best, enfin à Xin. A Xin, donc un Wukong probablement top ou mid, avec grande surprise. Donc, Queen pique en ADK, aucune surprise de ma part. Vu le nombre de fois qu'il l'a sorti en... Oui, mais il joue que ça. Oui, mais il joue que ça, quoi. Il joue que ça. C'est chaud. Warwick Lock, donc Warwick pour la top lane qui ira sûrement affronter... J'aimerais bien y voir un ban de Queen. Ça va être tellement drôle. Il faudrait que pour ça, EPP soit au top. On est au du tournoi et que les gens aient pris le temps de regarder les piques des joueurs et tout ça. Bah, il regarde le stream. Oui, mais pour l'instant, on est en face de poule. Mec ! Là, on y va au talent. Je m'en fous. On y va au talent, on n'est pas pour la ville. Oh, Vegard ! Oh, Vegard qui va... Ça fait plaisir. Donc, Cox qui va devoir affronter l'un de ses main piques. C'est assez intéressant. Pourquoi il est la putain Nivial ? J'ai hâte de le voir jouer contre Vegard. Et de savoir surtout ce qu'il va jouer. Donc, pour la boite lane d'un côté, nous aurons Draven et de l'autre Queen. Par contre... En support pour Queen, on aura Janna. Janna, un pic qu'on ne voit pas souvent. Jamais ? Il est typique en LCS. Oui, mais jamais. Oui. On n'est pas en LCS. Oui, voilà. Donc, du coup... Ouais, bon, pourquoi... J'ai sorti 0 fois cette saison. Bah, normalement. On est en LCS. On est en LCS ? Non. Pas tellement. LCS du bas, alors. Et une Nidali. Donc, Nidali contre Vegard. Bon, théoriquement... Bah, théoriquement, elle ne devrait pas avoir spécialement de problème. Oui. Bon, on va dire que... Je comprends les pics de Janna. Nidali. Si jamais c'est un Thresh qui sort. La botte lane est perdue. Parce que Thresh Draven... Trois. Ou... What ? Muscrank. Ou c'est pareil, hein ? C'est pareil, oui. Non, mais disons qu'en fait, il y a une Janna pour écarter le Wukong, pour protéger les Cariadés. Elle est au train qui se comptera elle, même. Donc, elle est... Pfff... Oh, mais non. Oui, mais si. En théorie... Tu penses sérieusement que Janna va tornade un grave de Léonard ? En théorie, Janna, Kunter, Léonard. Ouais, mes fesses. En pratique, j'explose toutes les Jannas. On parle trop fort, c'est ça ? On t'a pété les oreilles ? Mais qu'on attend d'ici, quoi. Le problème, c'est qu'il y a, genre, une Janna pour protéger les Cariadés. Et il y a, genre, Warwick et Nocturne pour Goin. Et il y a Queen. Ouais. C'est son rôle, oublions pas. Et le problème, c'est que, bah, tu laisses Warwick et Nocturne en 2v5 et ils se font bouffer. En 2v5, rien du tout, en fait. Parce que s'ils engagent... Non, ah bah non, en 2vvega. En 2vvega ? Stone, boule, dé... Bon, allons voir l'alexus. On va aller voir l'alexus, tant qu'à faire. Pour avoir un petit peu le bidon d'agrips, très bien, ça ne fonctionne pas. Ils sont encore en bas. Ah oui, mais je suis débile. Maintenant, c'est bon. Quoi ? Oui. Bah oui, on était de la phase de pique qui est en live. Après, on a les 3 minutes. Je pense que c'était genre T321 et qu'après le live party... Donc là, on est sur les 3 minutes. Donc pendant les 3 minutes, on va aller sur le non-lexus. Donc, sur le non-lexus, qu'est-ce qu'on a ? C'est spéciale qu'il y a. Non mais please, donc en face, on a donc Platinium 5, Platinium 3. Donc, Xin Zhao, donc Be Shokobo Yu, qui est Platinium 5, qui ira dans la jungle. J'ai mis un souci. Comment ? Ah, je sais, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore fourre. C'est la merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Griff ? Il y a un écho ? Oui. Non mais nous, on n'a pas d'écho, nous. C'est bon, je sais, il y a l'écho. Très bien, problème résolu alors. Donc, nous avons donc Xin Zhao, donc Platinium 5, carton légendaire sur Wukong, qui ira top Platinium 3, ancien diamant, si je ne me trompe. Ah non, Silver, autant pour moi. Autant pour moi. Nevermind, donc bientôt diamant. Bientôt diamant. Bientôt diamant. Donc, Kyrastos, Kyrastos sur Draven, Adekari, donc Silver 3, carton légendaire, Nairim sur Vegarmid, Silver 4, et enfin SSD Typex Gaming sur Leona Unranked. Qui joue avec des runes appelées AP. Qui joue avec des runes appelées AP en 4-1-21. Tu as la chance de ne pas être en face de moi si on joue de Tassel, tu aurais. On ne joue pas à Leona comme ceci. C'est mal. Mais bon, au moins. 1,9 d'attaque damage. 12,55 d'armore. C'est con parce que là, vous ne le voyez pas. Pas de chance. Vaut mieux. Vaut mieux. Donc, 11 de mana. Oh my god. 9,9 d'habitipois. Moi, je dirais qu'il y a une seule rune d'hybride pen. Ah, mon seul Bravixius. C'est bien, il reste une minute. Eh bien, dis-moi si tu te plaît. Quoi ? J'ai à ce qui ? Bah, Cox in L. C'est qui ? Cox, espace, in L. In, avec un L. In, L. Oui. Ouais. Il reste maintenant 52 secondes. Et... Donc, au final, sur la midlane, on aura donc un match-up Cox Gold 2 contre Nairim Silver 4. Sur la top lane, nous aurons Warwick Unranked contre Wukong Platinum 3. Donc, à mon avis, la top lane est à sens unique. Non, non, mec, Wukong en top lane, c'est chaud. Ouais, mais Platinum 3 contre Unranked, je suis désolé. Et en bot lane, nous aurons en Alecary Queen Gold 4 contre Draven Silver 3. Et enfin, au niveau des supports, nous aurons donc Arcos Gold 4 sur Janna face à SSD Typex Gaming sur Léonard en Unranked. Et la game commence dans 2 secondes. Enfin, l'écran de chargement arrive dans 2 secondes. Je trouve ça chaud. Franchement, je trouve ça extrêmement chaud. Sur la midlane, on a Silver 4 contre Gold 2. En fait, il n'y a aucune lane qui sont réellement équilibrées. C'est-à-dire que là, réellement... Il y aura masse d'ompes dans les deux sens. Voilà. C'est... On va dire... Après, c'est théorique, ouais. Une grosse partie, les jungles devront faire la différence. Mec, il y a un Zingzao Jungle, un Nocturne Jungle, bref, qu'on devrait faire 5 minutes. Donc, les jungles vont devoir faire la différence... Dans 25 minutes. Dans 20 minutes. Parce que si vous avez 20 premières minutes, ils ne seront pas là. Ah, le maléfique Père Vegard. Le maléfique Père Vegard. Face à Janamis Météo. Carton légendaire qui n'a pas de skin, je suis déçu. C'est un carton plein. Pardon. Il porte Jaff pour cette vanne. Allez, belle Choco et West avec Zingzao. J'ai envie de dire électrique. Zingzao électrique. Zingzao du royaume de guerre. Et Draven Glendator. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut constater ? Donc, une Ignite sur Vegard. Normal. Pas forcément. Normal. Quand t'as un spec qui one-shot... On en parle de la barrière sur Nidalee ou pas ? Euh... Pff, old. Bon, on va dire qu'il a Kunter Vegard qui a pris Ignite. Oh là, quel mind game ! Wow ! Barrière, Kunter, Ignite. Enfin, Kunter, Ignite, non. Mais disons qu'il ne se fait pas Kunter par Ignite, du coup. Bon, il n'y a rien de quoi ça ne sert à rien. Bon. Sinon, au niveau de la top lane, on a un TP sur Kha'Zix. Alors que sur Vukong, nous avons une Ignite. Donc, c'est qu'en termes de 1v1, Warwix... Pourquoi je dis Kha'Zix, moi ? Parce que t'es nul ! Bah non, je t'écoute pas, ça sert à quoi. Oh please ! Donc, bilan. Tu, bilan, quoi ? Bilan, euh... Vukong est mieux, au niveau de la lane. Ouais, non. Si ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bah, il a Ignite. Auré que c'est fort. Ouais, mais Ignite, c'est... Ouais, mais Auré que c'est fort. D'accord. Eh bien, nous allons voir ce qu'il va se passer, Ignite. Voilà. Non, mais Auré que c'est fort. J'ai compris, c'est bon. Non, mais voilà. C'est déjà une game définie ? Vukong en lane, c'est un peu une victime, quoi. Et la game a commencé, si tu nous mettes l'écran de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solo top. Ouais, fais tes trucs là, machin. Ouais, les écrits en haut, c'est bien. Mais non, c'est qu'il me... Excuse-moi, je ne vois jamais, je ne sais pas ce qu'il fait, le champion. Voilà. Alors, parlons des starts. Donc, un start assez classique sur Leona. Un start assez sans item de côté Janna. Janna n'est pas partie encore. Janna qui prend une pink. Qui prend une pink. Qui prend une pink. C'est assez étrange, d'ailleurs, comme starter. Enfin bon. Donc, pink sur Janna. Ok. Bon, ben... Classique sur les alécaries, j'ai envie de dire. Classique sur les jungles. Solo top, ben... Stub 2 solo top. Grigow qui a pris trinket rouge. Trinket rouge. Je ne suis pas vraiment fan de la trinket rouge en early. Ça ne sert à rien. En early, ça ne sert à rien pour moi. Parce que Nocturne ne va pas s'amuser à Volcounter. Enfin, moi, personnellement, je sais que quand je joue en jungle, je préfère prendre la trinket rouge en venir à mon premier bac. Parce que je vais pouvoir faire le plan de ward et que je vais pouvoir voir de la map comme je veux. Après, je ne suis pas à pro-jannu à l'attention. Oui, tu... Sinon ! Attention, il est nul, hein. Sinon ! Révélé par un piège de Nidali. D'ailleurs, on peut voir que la Léona a pris très cher, je trouve, sur un piège de Nidali. Pour un piège de niveau 1. Ben, ça dépend, elle a quoi. 70 AP ? Je te rappelle, non. Il n'a sûrement pas 70 AP. Ben, elle a 39. Il joue comme moi ! Oui. Avec de la D. Non, non, non. Et de la CD. Non, il a des vrais runes, par contre. Tais-toi, je suis trop fort, Mide. Moi, je trouve que cette Léona ne va pas être assez tanky. Elle risque de se faire surprendre sur ses engages. Elle va vraiment avoir du problème sur ses premiers trades. Draman est avec Léona, pas contre. Draman est avec Léona, ce qui veut dire, donc, un maximum de dégâts. Au niveau de cette... Tone of damage ! Ben, là, il y a un grave qui passe. À côté, ça va être compliqué. Je pense que la botlane va avoir quelques difficultés. Disons que la botlane, Queen Janna a vraiment besoin, on va dire, de skills sur les joueurs pour pouvoir counter, Draven, Léona. C'est chaud. Nec, ils sont quoi, Unranked ? Qui, là ? Draven. Ils sont gold, gold. En face, il y a un silver et un Unranked. Léona est Unranked. Tu parles de skills sur les personnages. Ça va être difficile, mec. Non, mais il n'y a pas besoin de skills pour jouer Léona, excuse-moi. Faire EZ... Oh, oui, d'accord. Ah, ouais ? C'est rare que je te vois dire Oh, tiens, cette flotte-là, elle joue bien. C'est plutôt Oh, tiens, cette flotte-là, elle joue comme de la merde. Bah, oui. C'est tout le temps en train de faire ça. Bah, voilà, il y a... Et bah, c'est ça, le problème. Le personnage est tellement facile. Donc, là, Léona qui a pris son stuff, donc, théoriquement, pour pocher la lane, elle a ses stacks, qu'elle doit absolument claquer sur les creeps pour pouvoir pocher plus facilement et prendre le level 2. Léona est extrêmement forte au level 2. Et là, elle est derrière. C'est-à-dire qu'elle va ward. Ward aussi tôt, ça sert à rien. Quand on sait que l'option commence forcément à son raid quand la botte-line arrive à 2 minutes. Une erreur. Premier trade, level 2, normal. Hop, ça a vu. Tôt, on sait rien. Il va faire un coup de spade et va se régenre. Il n'a pas parti sur... Ce problème de Warwick, je pense que vu que c'est plus une joueuse qui joue top et qu'elle vient d'atteindre son niveau 30, elle risque de jouer, en fait, sur la défensive. En ne connaissant pas forcément ses match-ups, elle risque de se méfier et de ne pas vouloir prendre le risque d'aller prendre des creeps. On le voit déjà, elle a déjà 5 creeps de retard sur les deux premières packs. Bon, level 2 prise par les deux botte-lane, il ne se passe rien. C'est normal, mais ça allait commencer. Mais Léona ne profite pas de son item. Elle aurait dû pouvoir rush le level 2. Par contre, il faut que Warwick fasse attention. Je ne suis pas très d'accord sur la prise du bouclier de Doran sur Warwick. Je trouve que ça sert à rien. Tu as un anti-doran, toi ? Un autre doran. Parce que même si ça apporte de la regen et une résistance, la résistance n'est pas spécialement utile contre Wokon parce qu'elle met deux auto-attaques. Bon, bah, Gank cancelle insta par Nidali qui a mis une spear dans la tronche. Salut, paf. Retour de farm. Une tranche, une grippe, une... Ça va ? Qui a pris une lance dans la tronche de Xinzao qui est repartie de ce point dans sa jungle faire ses... Voilà. Elle est là, c'est pas qu'il t'arre rebond. Oui, c'était pour ça que je te dis qu'elle avait besoin. Ce titel lui permet de push les premiers creeps. Comme ça, elle peut prendre le level 2 plus vite. Elle fait push la ligne plus vite. C'était pas que je ne l'écoutais pas. Très bien, merci. Mon premier taille de bombarde. Ah, bon, et taille. Hop. Pourquoi flash ? T'aurais pas du flash out. Tant pis. T'aurais du flash out. Le premier taille de remporter sur un... Ah, sur une trop grosse quantité de creeps de toute façon de la part des violets. Ok, donc là, donc le problème de Wukong, c'est qu'en fait, vu qu'il a des dégâts qui... La qualité de Wukong. Quoi ? La qualité de Wukong. Tass, le problème, c'est que sur le top, sur le top, il y a peu de personnages qui sont forts avec des gros dégâts en level. Parce que les personnages qui sont forts avec des gros dégâts en level, pour les équilibrer, ils ont peu de dégâts monocibles forts. Et Wukong, il n'a pas beaucoup de dégâts monocibles forts, et là, genre Dash, A, A, et c'est tout, quoi. Dans le premier bague des jungles, on constate deux choix différents. C'est pour ça que je dirais que Wukong était plutôt partie gagnant. Le problème, c'est que là, il joue un peu en mode... Pussy. J'ai peur, il va me tuer. Et du coup, bah... Du coup, ça se consente tout de suite. Donc, trade primoatlane. Léona qui n'a rien fait. Bah si, il a marché. Ah oui, elle a activé son Awegan. Donc, deux choix différents sur les jungles, ils ont fait leur premier bac. Donc, deux griffes achetés, évidemment, forcément. Indispensable pour la faire à le faire. Bot du côté nocturne, alors que Xe'n est parti sûrement garder un peu d'argent sur lui. Oui, voilà, il a encore un peu plus de thunes, mais sans plus. Il n'a jeté par contre des wards, pour prendre la vision, forcément, vu qu'il est parti sur un oracle. Enfin, il a dû prendre des bots, hein. C'est la mouvre en speed sur les jungles. Un brouillard optique. Un brouillard optique. Voilà. On va vraiment le gâcher. Bon, par contre, Warwick qui va remourir. Non, il survivra. Non, il survivra parce que... Parce que Warwick. Oui, Foukong n'a pas suivi le cool. Foukong aura suivi, c'est un qui... Il a fait... Oh, non, j'ai pas vu du chouard. Au revoir. Sous-qu'à, Warwick avait une wards en plus. Sous-qu'à. Warwick avait une wards. Donc, au niveau de la mid lane, comment ça se passe ? Bah, un farm correct des deux côtés. Sans pouvoir t'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-la tranquille, il faut voir le bas. Sinon, parce que la caméra automatique n'est pas terrible. Voilà. Merci. Léona engage de Léona sur Queen. Bon, bah, contre celle trop tard par Jeanna. Mais bon, elle a une bonne réactive. Elle a un peu embêté Draven pour pas qu'il puisse DPS tranquillement. Du coup, Léona est reparti avec un tiers HP. Il a subi tous les dégâts. Bah, les dégâts des creeps, forcément. Et Draven n'a pas pu caler son DPS. Pas forcément zoné par Léona, mais parce que d'un, il était trop. Les dégâts de Draven. Les dégâts de Draven. Les dégâts de Draven. 72 dégâts supplémentaires. 96. C'est-à-dire qu'il met des auto-attaques à 150. Quand elle met des attaques à 90. Ouais, mais ça, c'est aussi 50. Mais j'irais pas qu'il y ait de l'avantage pour l'instant. Surtout que si Amis fait blind. Bah, il y a le buff d'AD de la part de Jeanna. Mais à côté, il y a les marques de Léona. Ouais, mais je dirais que Draven, c'est Draven. C'est l'auto-attaque. Ça ping le mid. Ça ping le mid. Apparemment, le Veigar est dans la difficulté. Mais par contre, Xeine arrive par derrière. Xeine arrive par derrière. C'est un bait. Bon, très bonne réaction de la part de Cox. Tu dois faire des engages direct. Ne gritte pas. En va-toi. Bon, Veigar va pouvoir récolter. Il est parti dans sa cheminée. Voilà. Bref. Donc là, on arrive sur les timings des second buffs. Donc, Nocturne a déjà pris son rouge. Il était sur ses timings. Xeine a un petit peu de retard au niveau de son bleu. Bon, en même temps, son mid n'est pas là. Donc, ça ne sert à rien qu'il aille dessus tout de suite. Nocturne qui ricole. On va sûrement déjà pouvoir acheter son premier item. Il est level 6. Et un kill a été pris top. Merci d'avoir regardé la main sur la souris. Ce qui fait qu'on n'a pas pu faire le kill. Qu'est-ce qu'il y a ? De toute façon, il s'est fait tuer. Regarde. Hop, voilà. Hop. Tiens, je te compte sur. Je tic net. Level 7, je tic. Je tic. Bla, bla, bla. Hop, die. Lâche cette souris. Merci. Lâche cette souris. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux le truc automatique ? Alors, si tu vois ces arbres très sombres, d'ailleurs, il n'y a pas de lumière dans cette partie de la jungle. Faut-moi quand même que League of Legends est un jeu très moche. Putain. Plus ça ? Mais le cadre automatique fait que c'est de la merde. Mais oui, mais il va toujours sur les actions, en fait. C'est pas grave, je regarde la map. Non. Voilà, on voit un gang-top de Nidali qui vient récupérer le kill sur Vukong. Ça, on ne l'avait même pas vu. Bah non, il est resté une sorte pas forcément. Peut-être que le mid n'a lui a pas dit, attention, Nidali est absente de la lane. Du coup, Xeine qui va aller faire le bleu pour le mid laner. Attention, cher compagnon, mon opposant est parti de ma lane. Elle est partie compagnie dans la forêt tel un jaguar. Faites attention, vous pouvez vous faire gank. Attention, elle pourrait intervenir sur une lane différente de la mienne. Donc, les deux mid laner qui ont récupéré leur bleu. La caméra, tu peux y aller sur la mid lane, s'il te plaît ? Non. Tu vois, c'est de la merde. Dégale, dégale, dégale. Please. Pourquoi il n'y a plus de rien là ? Il n'y a plus de stream. Mais non, on est encore en live pourtant. Pourquoi on n'est pas en live ? On n'est pas en live, je suis sérieux. T'en poses là. Voilà, c'est bon. Tu vois, tu fais ça. Voilà. Et tu appuies sur la roulette et ça fait blububub. Non, on ne fait rien du tout, tu es comme ça. Allez. Punaise. Et une ward qui a été posée dans le bush mid lane. Middle lane. Donc en fait, tu peux constater qu'en fait, Vegard n'a pas eu son bleu. Donc je pense que Gzid l'a pris pour pouvoir former plus vite, ça fait Ralph Flair. Avec du mana, ça va plus vite. Je trouve que Gzid est vraiment très fort comme personnage. Pas comme le bush qui l'a fait, enfin voilà, qu'on a pris le bleu. Surtout que Vegard, il a besoin de son bleu pour stack son A. Tiens, je vais voir. Où est la souris ? Hop, j'ai bougé la caméra. Alors niveau de son, ah, il y en a à plus 39. C'est que les gars, ils... Oui, super, on viendra voir plus tard. Très bien, tu peux enlever ta main d'ici, mais non ? Merci. Ce n'est pas terrible. Alors, donc, la top lane, donc gros avantages indéniables pour... De tes genoux et de la souris, enfin, ça n'a aucun sens. Donc nocturne, qui est nocturne, moi, qu'est-ce que je dis, moi ? Ah, premier burst pris par Nidalee, zéro dégâts, normal, c'est les gars. Tantique de gang d'un jungle de nocturne qui va flasher ou t'es sans... Non, il s'en sortira pas, c'est bleu flash, il n'y a pas de problème comme ça. Donc, flash du Wookong useless. Donc, décale de Nidalee instant. Le seul problème, c'est que Nidalee, il faut que tu fasses attention. Ils sont deux, tu es tout seul. Et bien, t'en se rend trois, je sais. D'ailleurs, Vega ping, il a disparu, il a disparu. Je pense qu'il a compris la leçon et qu'il a dû se faire flame par le Wookong juste avant. Donc Warwick qui n'a pas de creep. Donc, 18 contre 64. Pour l'instant, ça va fortement peser dans la balance. Loose de très peu, parce qu'oublie pas que... Non, parce que là, la différence, c'est que lui, il a du coup, il a son septembre empirique qui permet d'avoir le lifesteal. Très bien. Du coup, il est moins dépendant de ses potions. Et bien, nous verrons. Nous verrons ce que ça va. Elle a utile le... Le Wookong ? Le... Non, elle a utile le Wookong. Il a clone après. D'accord. Je ne peux pas attention. Sauf qu'en fait, il ne l'avait pas tapé. Du coup, ça ne sert à rien. Oui, il n'a pas pris la goûte de la tour, du coup, moins de DPS. Du coup, pas de décasse avec le Warwick, ça ne fait rien. Donc, Nocturne qui a été pingé sur la midlane parce qu'il était sur une ward. Donc, du coup, il va désengager son gank mid et repartir farm dans sa jungle. Au niveau de la botlane, et bien, ça ne s'agresse pas. Warwick qui a perdu parce qu'il l'abule de la CDR. Et que ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, là, c'est quand même une jungle de tente, ça fait quand même 800. Sauf erreur. C'est puissant. Je disons que c'est 800, mais non, oui. C'était 850. Et que, pour 800, tu as de l'armure. Il est plein. Et l'armure contre le match-up Wookong-Xinzao, c'est très fort. Parce que là, Wookong part sur un stuff burst. C'est que la tourelle va tomber. La tourelle va tomber. Si tu ne t'en vois pas, tu es mort. Petit Warwick. Bah, par contre, tu ne mourras pas. Non, il mourra pas. Si la caméra a décidé de désengager, c'est qu'il ne va pas mourir. Ah, elle a quand même un fight, hein. Hop, il est mort. Mais c'est normal. Ta live, la caméra, elle serait revenue, en fait. Allez, vas-y, lâche, sérieusement. Tu fais n'importe quoi. Tu ruines la game. Regarde, on voit des buissons, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? On voit des buissons. Elle est où, la ward dans ce buisson, d'ailleurs ? De quoi ? Et c'est beau, ouais. Donc, kill prie quand même sur le Wukong à nouveau. Ah, engage de la Léona. Très belle ulti sur elle-même. Excellente ulti sur elle-même. Là, je pense qu'on peut applaudir. Magnifique. Franchement, l'ulti sur soi-même. Tu vois, en fait, elle a bien tamé. Tu vois, parce qu'elle a ulti, après, elle a rancé dedans. Elle va genre, oh, je brille. Au coin qui est un peu trop overreact. Je trouve que l'ulti, pour s'enfuir, ça ne sert à rien. En même temps, elle ne pouvait pas savoir que Léona allait rater son ulti. Voilà, du coup, bah, bonjour. Et Léona s'en va, elle ne revient pas pour aider son AD carry. Il faut qu'il fasse le... Pas vraiment. Le problème, c'est que Dormen n'a pas de kill de live-steal. Dormen n'a pas de live-steal, il stack, il ne prend pas de kill. Meurge sur Nidalee. Ah, la shield réussie. Il n'a pas mis son ulti, il l'a mis, après. Oui, mais Ignite. Donc, kill pris en 1v1 sur la midlane. 103 creeps contre 91. Vegard qui part sur un calice. C'est étrange. Pourquoi ne pas faire l'âme de la DS, comme tous les Vegard. Parce que ça se stack avec ton passif. D'accord. Passif de Vegard, d'hab. Ça augmente de 1% pour chaque pourcentage de mana qu'il lui manque. Oui, et donc l'âme de la DS, c'était très bien. Bah non, parce que... Ça augmente le pourcentage avec sa mana qui augmente. Et alors ? Ça augmente le pourcentage de la mana pool. Bah attends, faut que je regarde. Je sens que c'est sa régène qui augmente. Non mais... Je sens que c'est sa régène qui augmente. Alors, la régénération... Oui, bah c'est alors. Donc augmente de 1% pour chaque 1% de mana que tu lui manques. Et bah donc s'il fait une arme de la DS, sa mana pool augmente. Par conséquence, il se régène mieux. Bah non, ta régénération de mana ne dépend pas de ta mana pool. Bah si. Bah non. 1% manquant. Tu gagnes 1% pour chaque pourcentage manquant. Donc si ta zone est plus grande, bah 1% de quelque chose de plus grand, c'est forcément plus grand que 1% de quelque chose de plus petit. T'as mal vu en fait. Non. C'est comme le calice. La mana régénération... Oui. De Vegard augmente de 1% pour chaque... Pour chaque 1% de mana manquant. C'est-à-dire que si jamais il a 100 mana et qu'il se régène de 5 par 5 et qu'il est genre à la moitié, ça sera augmenté de 50%. Donc 7,5. Et s'il a 10 000 de mana et qu'il se régène de 5 par 5, et bah si c'est qu'il est la moitié, ça se régènera quand même de ses... Oui, mais Vegard a besoin de beaucoup de mana donc vu qu'il ait une mana pool importante, c'est pas vrai. Non, parce que le calice avec la machin, ça donne plus de régénération de mana, puis une larme de la déesse. Mais je parle pas de la régénération en fait. Quoi ? Moi je trouve que c'est plus intéressant de faire une larme de déesse pour que la mana pool soit plus grande. Ça sert à rien d'avoir une mana pool grande. Très bien ! C'est ça que je suis en train de te dire. Rien de cliquer de partout. Non. Je regarde Vegard. Nous parlons Vegard, faut regarder Vegard. Très bien. Vegard stack son A. Exactement. Y'a un mec qui s'envolait. Quoi ? KK est mort. KK est mort dans les studios ? Très bien. Non mais il a quelqu'un qui s'envolait. Genre là. Non ? Quoi ? Ah KK est mort. Non ? Ah mais non, c'est l'oiseau de... De Queen. De Queen. Ah d'accord. Y'a un truc qui s'envolait, j'ai dit ouais y'a un truc qui est mort machin. Bon, donc pour l'instant petit avantage au gold pour la part de... C'est quoi les végards de l'épisode ? Ohlala. Les cookies cosmiques. Les cookies cosmiques, exactement. Alors là on voit un petit Vegard qui court. Un petit Vegard qui court ? Oui, merci. Très bien. Un countergang de la part du Vaucon qui était venu pour aider son mid. Pour fuir des gens. Du coup ça vient un kill sur Nocturne qui est roule l'ulti et s'enfuir mais ça n'a pas conçu. Et du coup Drake ? Du coup bah le... Oui forcément gros call, le Nocturne est en or. Forcément ça amène un call dragon. Wukong 4-3. Fait par les cookies cosmiques. Nous avons des matchs qui ont fini. Ah des matchs qui sont déjà terminés. Très bien donc là on a 16 minutes. Des matchs qui ont duré moins de 19 minutes. Non c'est que... Y'a quelques matchs qui ont commencé avant je crois. Ah très bien d'accord. Donc voilà. Alors y'a les Super Cowboys des sous-clous qui ont gagné 19 à 8 face au We are Gaming. C'était un peu plus équilibré là. Enfin moins 100. Et une autre qui m'a donné ses résultats il y a pas mal de temps déjà mais bon on va attendre un peu. Les Rich & Cailloux qui ont perdu 8 à 22 contre les Geo Hellplay. Voilà. Donc Geo Hellplay qui reste sur deux victoires. Deux victoires donc ils sont bien partis. Très bien et ils ont carburé en plus ça. Ouais mais après ils ont fait la game. Je dois avoir le screen encore. Il faut gagner combien de game pour sortir des trucs de pool ? Bah disons y'a que 22 minutes. Y'a que 3 matchs par pool. Oui. Donc on récupère le premier de chaque pool. Ils s'approcheront dans l'arbre. Voilà donc là deux victoires déjà ils sont bien. Après si... Il faut juste qu'il gagne contre la personne qui a pris la seule victoire qu'ils n'ont pas affronté. Pour un paquet d'égalité. Donc Warwick qui accueille actuellement sans crib de retard. Qui va avoir quelques difficultés à avoir un item complet. Et à pouvoir avoir Warwick qui va mourir. Boukong a son ulti level 2. Qu'est-ce que... Oh l'item complet il a un... Il a rien là. Bah oui. Il aura jamais rien. C'est pour ça que je te dis qu'il va avoir des difficultés à avoir un item complet. Ah. Flash in. On porte dans l'ulti. Ah. Très bonne ult. Cette fois. Ok. Grosse erreur je pense. Ouais il s'est donné quand même hein. Je pense que Wukong a voulu... A voulu un petit peu... Bonjour je suis contre à Warwick. Que je die. Surtout qu'il savait très bien que... Il y avait Nocturne il l'avait vu. Ouais. Bon il avait peut-être pas la faute pour la... Mais en même temps il a mis des spires à côté. Donc pas de problème. Ulti pas de dégâts. Ulti pas de dégâts. Très bien. Donc le Draven qui est quand même derrière. Qui a quoi de dégâts en fait ? Draven qui n'a pas fini sa BT mais qui a préféré faire un... Et qui tout. Et qui a préféré faire un... Une lame d'Amaris. Étrange. Quoi ? Bah pour faire le... Pour que j'ai dégâts facilement. Mais il a BT bordel. Bah oui il n'a pas fait. C'est une tabla stack. Plus vite on l'a. Plus vite on l'a. Et plus vite on fait mal. Voilà. Alors que Queen a déjà sa... Queen qui a un farm plutôt correct. Pour des AD carry. Je trouve que 166 creeps à 19 minutes. C'est pas si mal que ça. C'est correct. Par rapport à la mid lane. C'est correct. Par rapport à la mid lane. C'est correct. On essaie d'aller en même temps. Donc finalement peut-être qu'il est meilleur en AD carry qu'on supporte. Quelques taunt. J'espère qu'agarde le live. Bon je pense que... Nidalee ne peut pas s'en sortir. Oh je crois qu'il a mis ulti. Parce que je ne pense pas qu'un dash de Wukong a... Non mais mec. Les spells de Veigar c'est des gâteaux et des arbres. Qui se ballant. Donc moi les ulti je ne connais pas. C'est le gros. Super. C'est le gros arbre. Et euh... D'ailleurs je trouve que c'est une idée de prendre un skin sur Veigar. Parce que le skin de base. Les sorts tu ne les vois pas. Genre les autres attaques c'est une boule. Le spell A c'est une boule. Et le R c'est une boule. Donc euh... Bon au Nocturne Farm. On peut constater déjà que Xin a déjà sa Feral. Feral Feral sur Xin. Où est-ce qu'il en est d'ailleurs Xin au niveau de son stack ? Ça a touché le bord de l'écran. 8. 8. 8 stack. Il est tellement loin. Nocturne. On est à où ? Au niveau de 27. Il lui en manque 3 pour la terminer. Ouais. Sauf que ça fait genre 11 défense. Sauf que là il risque de reprendre le bleu. Parce qu'il n'a pas l'hable de le voir le laisser à Veigar. Non. Voilà. Et le bleu qui fait la différence. Donc euh... Best Chocobo EU. Qui est donc euh... Best Chunler EU. Qui est donc euh... Qui est donc euh... Qui est donc euh... Qui est donc avec des runes d'attaque speed. Ah donc trade botlane. Très bon éloignement de Leona. Du coup un V1 entre Queen et... GG Raven. Qui s'est retrouvé en 1v2. Le Cleona a été zoné totalement par le Kijana. Je vais faire ce bout sur la botlane. Qu'est-ce que tu dis toi ? 5-7 mec ! Sur la botlane je te dis ! Ah ! Écoute un peu ce que je veux. Sur la botlane alors ! Sur la botlane. Et Ulti Nocturne qui viendra de terminer euh... Terminer le... 5-7. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh ! Ah bon bah... Oh ! C'est bon la botlane qui est donc remportée par la... La team EPP alors que la mid lane et la top lane sont remportées largement par l'équipe des Kuti Cosmiques. Oh ! Un chakra disparu. D'ailleurs ils ont essayé de push le mid, apparemment ça ping la tour et le mid. Vukong qui s'est caché d'une... Ah ! Qui va essayer de les prendre un revers. Vukong qui va arriver par derrière. Jeanna je ne te conseille pas de rester là. Vukong n'a pas encore ulti. 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 Triple pour Vukong. L'équipe de l'équipe violette. Carton plein pour carton légendaire. Ah... Avec ce triple kill... qui l'amène à 7-4. C'est vraiment du coup. C'est blague de nu. Va pas de coups de parti. Donc nouvelle tour et demi de prise par l'équipe des Kuti Cosmiques. Et, euh... Bah du Bukong. Eh bah c'est Vukong qu'on va faire la game hein ! Voilà, carton légendaire... Un bon pseudo... Ah bon score. Il est en 7-4. Eric qui a pris une trajectoire de combat assez étrange Bon la botlane qui va du coup bénéficier comme dans la game qu'on a vu avant Qui vont bénéficier du snowball de leur autre lane Pour finalement être là Ils vont pas pouvoir carry mais Wukong apportera les dégâts nécessaires pour aider la team Peut-être que je viens de voir que rien du tout Ok ça prend l'information du drake Ca va refaire le dragon de toute façon le dragon est prêt Petite une intervention d'une idealie je pense pas c'est un peu trop loin X-Zao est vraiment devant X-Zao est beaucoup trop loin Il est à 30 creeps de plus que Nocturne Et il est à 1000 gold 1000 gold d'avance mais au niveau des dégâts il est vraiment loin devant Le dégâts qui va mourir Peut-être du coup il tente Ok Il a tué Janna C'est pas le personnage qui a le plus d'un peu Wukong arrive Une spear qui touche les arbres Ok il a souffert 7 cagoles de différence Pour les violets Ils vont tenter le dragon avec l'arrivée de Wukong ils sont tranquilles Il saurait bien qu'ils peuvent le faire et qu'ils ne sauront pas de contrer Nocturne ne pourra rien faire de toute façon on voit où ils rigolent Dany qui shoot le dragon Voilà vraiment pris et sécurisé par Best Shokovo Qui n'a pas raté son smite Qui n'a pas raté son smite Et qui va maintenant aller se faire le plaisir d'aller voir ce qui se passe dans la jungle adverse Prendre des brace 23 minutes Queen qui a 200 creep pas mal Donc euh je sais pas je pensais que Queen c'est plutôt un personnage assez agressif Apparemment il le joue assez passivement Bah en même temps contre Léona vaut mieux Avec Janna surtout Oui mais contre Léona vaut mieux de passif Donc Wukong qui habite dans la jungle anime Tout comme Xil d'ailleurs maintenant Donc la game est finie hein depuis longtemps La game est finie il faut juste voir Parce que Warwick 0.3 avec 50 clips ça sert à rien Mais il y a des bons dégats sur Queen quand même Si Queen est bien protégée Si Queen est bien protégée Si Queen est bien protégée Regarde le stun du Warwick Oui et alors ? Y a rien Mais je compte pas moi je parle juste de Janna Janna peut faire la différence Franchement Janna peut faire Non jamais mec Janna peut faire la différence Que dalle Si elle arrive à tempo assez les dégâts de Queen ça peut passer Y a 4 levels de retard hein Ouais comme ça Faut d'impôt le dash de Xin L'ulti de Wukong et le stun de Veigar Fin du game hein Qu'est ce qui se passe ? Pourquoi est ce que Warwick tente un trade ? Parce que c'est fun Ah très bien Ah très bien Hukong va tuer des loups Ah très bien Bah va tuer des loups Hukong tue des loups Des grosses vraies Et oh ! Très bonne spirale aveugle de la part de Diable Qui s'est permis de tenter de prendre les loups Elle a peut être pensé toucher les loups Et au final va avoir une mauvaise surprise Ça c'est marrant tuer quelqu'un comme ça Et vous pourrie de continuer le farm ? Quoi ? Ça c'est vraiment marrant de tuer comme ça Genre Oh j'ai fait un kill Oh j'ai fait un kill Une petite carte Voilà J'ai mis de rentrer dans la forêt Ah Jeanna adieu Adieu Non mais adieu Ok Elle a déjà sur l'ulti Qu'est-ce qu'elle fasse elle a pas le temps de le cast ? Bah elle a été dans le stun Elle est allée dans le stun C'est-à-dire qu'elle a été omnibule Elle aurait été omnibule Au pire il y aurait eu Fou cong Et voilà quoi C'est quoi il dash Ah c'est chou Moi je vais mettre tous mes espoirs sur Queen T'as la foi T'as la foi Tu as la foi Mais regarde sur quoi il part en plus hein Il part sur un dans son fantôme Donc si Quick, 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 Gun, Side, Game On peut dire qu'ils sont quasiment assurés de passer en demi Ça leur fera des victoires En ce temps-là que Wukong quand on en a rien à faire Considère actuellement Warwick comme un creep Je préfère taper la tourelle plutôt que de taper l'ulti de Warwick sur Wukong Je pense pas que c'est pas diverse Par contre je serais toi Queen je partirais loin Par contre Queen je partirais très loin Voilà Plus vite Voilà c'est bien Encore ? Encore plus vite ? C'est toujours trop près Vegard qui arrive Qui a été vu sur les wards Qui a été vu, qui a été ping, attention Euh ouais bon Bon mais c'est mort Mec il part sur un dans son fantôme sur Queen Il l'a Quoi ? C'est un castor Queen Le mec il le mène mais euh Quoi ? T'as du souffle ? Oui dans la souffle ça aurait été mieux Bah oui Pour qu'il fait la souffle C'est pas la première game que je vois qu'il fasse ce qui fait ce style quoi Je trouve ça extrêmement nul Félicitations Eh gros plan sur les creeps magiciens qui arrivent sur la lane comme des guerriers Allons-y ! Partis ! On est motivés ! On a die ! Give me moral please ! La 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 ! Ha 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 ! 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 Pendant ce temps-là d'un jungle Xenivek farm Vu que sa team n'a pas besoin de lui Il peut juste compléter sa feral flare et espérer faire davantage de dégâts Et encore Et encore Et encore Ouais mais il a 5 ans de creeps derrière Fin du game ! Ha 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 ! Heu très bon farm du Wukong aussi hein T'as que le dire Bon du coup Draven qui est à combien de stack ? Ha 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 ! Ok c'est pas complet Puis tu as 290 Quoi ? Ah c'est écrit 29 Donc c'est sûrement pas 29 stacks Il est mort combien de fois ? Une ? Une C'est pas possible Il est mort il est longtemps hein 390 mec Tu perds tu regardes euh... Ouais 300 maintenant Laissez ce Draven prendre un kill Et euh il gagne 2 gold par machin En place il fait un kill c'est le... Le moins de skill Plus euh... Plus 600 Donc ouais 900 Profite de tous ces farms petit Wukong Mange le ! C'est bon pour le stealth Donc Didali bah qui euh... Qui va avoir beaucoup de difficulté du coup A... A pouvoir prendre... Sa position de siège La position qui euh... Qu'elle préfère Adieu Et c'était le unique Donc 672 Ah ! Ouais c'est fait fire 672 Ouais ça suffira pas en fait Allez double kill Euh... Très bon ulti Euh... Très bon ulti Mais ça suffira pas Donc là c'est comme si jamais euh... C'est comme si jamais euh... C'est comme si jamais euh... C'est comme si le... Le Draven avait fait un quadruple Parce que ça fait euh... Donc il a kill knock Il a kill euh... Un... Je sais plus qui euh... Avec celui de 900 gold 970 gold Donc ça lui est offert qu'elles ont une EDF La base On va pas tout sourire d'ailleurs Normal Ah ! Peut-être que Quinn va arriver à prendre ce kill Même si j'ai l'impression qu'elle ne fait pas de dégâts Ça ne suffira malheureusement quoi J'aurais... J'aurais... C'est vraiment plus intéressant de partir sur un Last Whisper Oui Avant le... Le Static Sans quoi généralement euh... Avec AI c'est euh... Bt euh... Last Whisper Static Sheev Dans le cas d'un caster Comme Graves Ou comme euh... Graves Comme Queen Comme Draven C'est pas qu'il ne joue pas uniquement sur l'autre attaque Si il y a des spades ça ne sert à rien Dans les fights du désespoir Qui va prendre un kill Qui va tuer Nidani C'est sûr Après ce qu'elle reste Ce qui est powerwick quand même Qui va maintenant revaloir de l'argent Et là c'est la fin Et Jeanna qui sont euh... Léona qui part avec 2 HP Un drake qui est euh... Vivant Un drake est vivant mais ne peut pas être un V1 par Vigar Il est pas allé powerwick C'est mon moral de la game C'est Warwick C'est Warwick Il a fait un visage 3 HP Lorsqu'il y a que des hommes qui passent Avec euh... Même level 1 Warwick il avait un dragon quoi Jamais Too much damage C'est un dragon ouais un peu ouais Euh par contre euh... A partir du moment où il a de l'armure Avec la régine qu'il a ça passe Il y a trop d'armure là Le dragon il le fait Ouais bah en même temps Ou alors ? Ah je te dis pas hein ! Mais il le one shot pas t'sais Mais il le fait Donc 13k gold d'écart pour euh... Le durée Cookie cosmic Cookie cosmic Wouhou Wouhou Qui sont très bien partis On a pas encore vu d'autres équipes Mais je pense que au vu de la... De leur live hein Bah pour moi ça faisait partie des équipes On va dire qui peuvent vraiment euh... Prétendre au titre Qu'ils ont un niveau assez euh... Bitté hein Les cookies cosmic Non mais euh... J'ai pas fait les autres... J'ai pas fait les autres line-up mais bon C'est pas vraiment plus débordant Bon après euh... C'est vrai qu'ils ont leur chance Ils ont un jeu correct hein Ils sont contre qui ? Ok Oui bah euh... De toute façon euh... Tu vas pas voir euh... Le problème de la NVA C'est gravavé par exemple là euh... Les... 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 Les cookie cosmic Et euh... Et EPP Ont un niveau semblable C'est-à-dire que... Ca reste du niveau gold C'est-à-dire que là par exemple On peut voir l'exemple euh... Là par exemple la bot lane Était en dessous c'est-ça Au niveau du skill euh... Selon qu'elle Et euh... On a eu le bot lane Queen Jana Qui a joué très facilement Et du coup ils ont pas pris l'avantage Alors que top euh... Bah le con que s'est fait plaindre Il a bouffé euh... Vingt fois Et euh... Et voilà quoi On voit le truc Il est à deux cent soixante d'écrit Contre soixante dix J'ai wall played hein Beaucoup trop de gold Bon après On va dire que La top lane c'est mal C'est un nouveau joueur Mais bon on rappelle que c'est un tournoi Où il y a de l'enjeu Mais les... Les teams n'ont pas les boursés d'argent Pour participer C'est un tournoi euh... Euh... 100% gratuit Vraiment pour le plaisir de jouer Donc que les équipes se fassent plaisir Et puis ça permet toujours voilà D'apporter un peu de renouveau De niveau tueux Qui change justement de cette solo queue euh... Qui peut rendre déjà ces barbants parfois Pour le temps C'est périmant Donc euh... On va dire que c'est un tournoi Où le niveau est assez... Assez varié Tu vas rencontrer nos différents joueurs Tu vas s'insulté par tes maîtres Ouah... 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 Qu'est ce que tu fais ? Ohlala... Qu'est ce que tu fais ? Ouais mais assez genre... Et pensons ça chase Comme des bronzes Comme des bronzes Bonjour je me retourne Quitte à mourir Je vous connais des dégâts dans la tête On va quand même trouver On va pas déconner Vukong qui est en 10-5 Il y a un qui fait le raid adverse Son raid Oui voilà mais... J'habit ici euh... Il s'est pris une spear Il a heal Il a heal Il a heal Mais il est sérieux Bah c'est une Nidali hein Tu sais que la Nidali au niveau du chase elle est pas mal Donc il s'est dit plutôt que... Non 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 Il s'est rien dit du tout Arrête tes colleries Et les gars rèves tu flèches sur du mur Et voilà Il y a pas voulu prendre tes gars un peu l'instant Ben Chocobo U qui s'est dit J'avais 1v1 le Nash Et quand tu vois les boules du Begar qui tombe sur le Nashor Donc on va attendre regarder les... Les stacks Non c'est plus intéressant 845 Ça lui fait un QA... 500 Begar AFK Il s'est dit pfff Mec C'est une mille de dégâts ça En gros c'est chiant ça Ouais ça vaut Plus 900 Plus 911 Allez hop Fou Donc Begar avec 2 spells qui met genre... Qui met 4 mille de dégâts Qui met 4 mille de dégâts Pas encore Ouais d'accord c'est bon Vas-y Jeana Jeana qui n'aura pas fait une game spécialement Ils vont prendre la tour elles y seront les gold Bah la botlane qui au final des EPP qui aura pas fait une game spécialement en elle Oui mais ils ont pas caru Voilà ils ont pas pu Et c'est ça la différence Mais tu peux pas cari là C'est de la ranked team tu ne peux pas Si En solo Q tu peux espérer Là tu ne peux pas c'est de la ranked team Tu peux cari Et bien victoire de les cookies cosmique donc Qui remporte cette game 29-16 en 35 minutes Je pense qu'ils auraient pu terminer la game C'est pas un rape Enfin c'est pas un rape On va dire qu'ils ont sécurisé la victoire et ils l'ont joué tranquille Ouais d'accord le troll de Xin je danse au milieu de la Oui bah justement ils auraient pu push Ils se dirent on termine non Il a préféré danser et prendre le temps de profiter du terrain Il avait de la place Il s'est dit bah je vais faire un petit peu de T'as vu l'hydro voir ça ? Un petit pas de danse Vas-y les dégâts Alors On mise sur Wukong Wukong Xin Fécart Wukong Xin Même pas Tu vois Le gars avait des dégâts de ouf quoi Mais il a pas touché les champions en fait Les dégâts tués aux champions mec Oui il a pas touché les champions quoi c'est ça Donc Nidali qui a fait les dégâts du Qui a regardé en face Warwick a fait les dégâts de Janna Warwick qui a fait Ah peut-être un peu moins Un peu moins Un peu moins 300 de dégâts de moins Faut savoir que Janna n'a pas de dégâts Rien Par son auto-attaque sa tornade elle fait rien Enfin je sais pas si c'est son buff de Du Chine non Jamais Vous voyez quelques nouveaux résultats Donc si vous voulez qu'on fasse un petit point Bah faisons un point Où elles en sont les équipes ? Est-ce que tout le monde a fini ? Ou est-ce qu'il reste encore des vaches ? Non tout le monde a pas fini Il reste Il reste quelques petites équipes Donc si vous voulez en profiter pour Tu as une telle score que je t'ai donné ou pas ? De quoi ? Tu as une telle score que je t'ai dit ou pas ? Pour OPP ? Oui Oui je l'ai jamais j'avais avant Avant que vous fiez la game en fait D'accord Alors Pour le petit Pwing La poule A Pour le moment Team Panda a perdu 9 à 41 Face au All the All the All the All the Comment ? J'en fais de moi H All the All the All the Alix HHH HHTH HHTH et donc je suis allé voir le salon DigiWave de Duswag la partie n'est pas finie donc voilà pour ce qui soustelle la poule B aucun résultat pour le moment me semble poule C l'association bretonne des vendeurs de crêpes a gagné 31 à 1 face au testiqui c'est pas bien de se moquer ce sont des joueurs qui disent qu'il leur manque quelqu'un et qu'en plus ils sont débutants donc voilà malheureusement mais peut-être pour le prochain tournoi vous savez c'est le score qui est rigolo 31 à 1 tu te dis bon bah ils sont 4 débutants avec un bot c'est ça ? ils ont mis un bot ? ils ont pas mis de bot non ils jouent encore en plus il fallait mettre un bot et Zeraths bot leur expérience elle va être géniale et ils ont mis Boxerath en intermédiaire mais ils vont voir normalement leur dernier joueur qui va arriver bon plus tard que jamais mais voilà je vais peut-être proposer quelque chose après je vais repasser sur la game de DigiWave Richan Caillou qui a perdu 8 face à Richard Caillou qui a perdu 8 à 22 face au GG Wellplay qui donc ont gagné 2 matchs déjà les Wellplay qui sont bien je pense que le GG Wellplay aussi et pour terminer Supaikawa des Souclous qui ont gagné 19 à 8 au We Are Gaming UPB Gaming donc qui vient de perdre 16 à 29 face au Cookie Cosmic qui vient de perdre sur la game qui vient de perdre la game qui vient de perdre la game qui vient de perdre Sous-titrage FR ?